Des élections législatives à l'issue incertaine ont lieu dimanche en Pologne. Si tous les sondages placent le Parti populiste nationaliste droit et justice, puis, actuellement au pouvoir, en première position, il semble toutefois impossible qu'il obtienne une majorité absolue. Les populistes nationalistes resteront-ils au pouvoir ? La Pologne se prépare à des élections serrées, dimanche 15 octobre, considérées comme cruciales pour l'avenir du pays et dont l'issue, selon les sondages, dépendra des résultats des petits partis, nécessaires pour former une coalition. L'issue incertaine du scrutin risque d'aggraver encore les tensions avec l'Union européenne, eux, et l'Ukraine voisine, affaiblir davantage les libertés démocratiques, telles que l'état de droit et la liberté de la presse, alors que les populistes tentent d'obtenir un troisième mandat consécutif face à l'opposition libérale dirigée par l'ancien président du Conseil européen, Donald Tusk. Si tous les sondages placent le Parti populiste nationaliste droit et justice, PI, actuellement au pouvoir, en première position, il semble impossible qu'il obtienne une majorité absolue. Selon un sondage réalisé les 9 et 10 octobre par la Fondation Hybris, le PI obtiendrait 33,5% des voix, devant la coalition civique, centre, 28%, la troisième voix, chrétien-démocrate, 10,9%, la gauche 10,1% et la Confédération, extrême droite, 9,2%. Le partenaire le plus probable du PI serait alors la Confédération, une formation ultra-nationaliste, libertarienne et anti-européenne, qui a appelé à en finir avec l'aide à l'Ukraine. Selon cette hypothèse, le PI et la Confédération obtiendraient ensemble une courte majorité au sein du Parlement polonais, qui compte 460 sièges. Toutefois, quelques autres sondages tout récents montrent que les deux partis n'atteignent pas la majorité requise. Une campagne extrêmement polarisée. En revanche, la coalition civique, dirigée par l'ex-premier ministre Donald Tusk, pourrait être en mesure de former une majorité avec la troisième voie et la gauche. Le PI ne formera pas le prochain gouvernement en Pologne, estime Wojciech Pribilski, analyste politique du groupe Visugrad Insight, soulignant qu'une alliance PI-Confédération semble peu probable. Selon lui, l'opposition a désormais plus de chances pour former un prochain gouvernement. Les partisans du PI affirment que leur victoire permettra au parti de concrétiser sa vision d'une Pologne puissante et souveraine, fondée sur des valeurs traditionnelles, qui maintiendra l'interdiction de l'avortement. La campagne a été extrêmement polarisée, marquée par des attaques personnelles contre Donald Tusk, orchestrées par le parti au pouvoir qu'il a accusé d'agir dans l'intérêt de Berlin, Moscou et Bruxelles. Le PI a intensifié sa rhétorique anti-migrants. Le premier ministre Mateusz Morawicki a déclaré jeudi que les familles polonaises devraient être protégées contre ces immigrés illégaux qui n'ont aucun respect pour notre culture et dont l'arrivée risque d'ouvrir la voie à une « guerre sainte » en Europe. Selon l'opposition, une victoire du PI entraînerait des tensions croissantes avec l'Union européenne. L'opposition accuse le gouvernement de préparer un « polexi », la sortie de l'AE. Ce qui est en jeu, c'est l'avenir de la démocratie en Pologne. Il est grand temps de revenir à la normale, à l'état de droit, à la liberté de choix et d'expression, souligne Monika Pielzinska, une employée de bureau de 43 ans, lors d'un grand rassemblement de l'opposition ce mois-ci. Dorota Dachowska, professeure de sciences politiques à Aix-en-Provence, dans le sud de la France, estime qu'il s'agira de « l'élection la plus importante » depuis le premier vote de la période post-communiste en 1989. « Ce qui est en jeu, c'est l'avenir de la démocratie en Pologne et l'avenir de la Pologne en tant que démocratie et état de droit », déclare-t-elle. Kiev aussi observe la situation avec circonspection, car un gouvernement polonais ou la Confédération aurait son mot à dire risquerait de détourner Varsovie de sa voie pro-ukrainienne. La Pologne a compté parmi les principaux soutiens de l'Ukraine au sein de l'UE et de l'OTAN et a accueilli un million de réfugiés ukrainiens, mais la lassitude grandit chez nombre de Polonais. Le gouvernement s'est brouillé récemment avec Kiev au sujet de l'interdiction d'importation de céréales, argant de la nécessité de protéger les agriculteurs polonais. Selon Marcin Zaborowski, expert au sein du groupe de réflexion Globsec, le PI avait adopté une position plus froide à l'égard de l'Ukraine dans le but d'obtenir des votes nationalistes. Après les élections, il risque d'être trop tard pour revenir sur cette position, car le mal aura été fait, prévient-il. Avec AFP.